Ah non, pas P, mais B, comme Bioshock. Le premier de la saga émerge et nous immerge en 2007, mais n'a rien perdu de sa superbe aujourd'hui. Ses choix de game design et de narration ont fait date, on peut désormais le dire avec certitude. Et nous aussi on choisit Rapture. La Cité Engloutie apparaît comme un modèle dans sa représentation graphique, mais aussi dans l'histoire et les histoires qu'elle a à raconter, souvent par le biais d'une narration environnementale. Dans Rapture, tout a un sens. L'écosystème se justifie, la lutte des classes est bien présente et l'utopie apparente cache bien évidemment une noirceur humaine dérangeante. Pour toutes ces raisons, on peut aisément qualifier le titre de FPS intelligent. D'autant qu'au-delà de sa structure globale, ce constat s'étend aux mécaniques de gameplay. Avec ses pouvoirs, appelés Plasmid, Bioshock laisse l'imagination des joueurs aux commandes. Le deuxième volet tenta de marcher dans les pas de son illustre aîné et, même si la surprise était forcément moins au rendez-vous, on sentait que l'univers, solide, pouvait suffire à faire prospérer la licence. Ça va mal finir. Et non, ça n'a pas mal fini, à vrai dire, on ne sait même pas si c'est fini. Bioshock Infinite, en 2013, réussissait à nous faire quitter les fonds marins pour nous propulser dans le ciel de Columbia. Inspiration différente, résultat toujours aussi majestueux. Après tant d'années difficiles de trouver un digne successeur, fut-il spirituel de la grande saga imaginée par Ken Levine ? Et c'est sûrement ça, la marque des grands. Oh man ! Ay arrh ! C'est parti. Ch Federation du Independent